La glace, c'est une relation passionnelle. Il y a un challenge, il y a un défi. Elle nous met à l'épreuve. On l'aime, on la déteste, mais on y retourne toujours. C'est l'histoire d'une aventure maritime et humaine hors du commun. Celle de ce navire, le Polar Front, et de ses deux propriétaires, des fous de glace, Sophie et Yann. Il est en parfait état, il y a juste la peinture. Qu'est-ce que c'est beau ! Je me trouve magnifique. A tout juste 30 ans, ces deux marins vont réaliser leur rêve le plus fou. Acheter ce navire, créer une compagnie maritime et vendre des croisières dans l'un des plus beaux endroits du monde, l'archipel du Svalbard. Tu le vois à l'œil nua ? Regarde d'abord à l'œil nua, j'ai vu, c'est bon. On a une chance folle de voir un ours comme ça dans son état naturel sur la banquise, c'est fabuleux. Des voyages d'exception pour vivre l'expérience polaire. J'en mets les larmes aux yeux, franchement. Ah oui, oui, vraiment. C'est impressionnant. Sophie et Yann se sont donnés un an pour réussir. 12 mois de course contre la montre pour transformer le Polar Front de fond en comble et en faire un navire de luxe. Un projet comme ça à sol, c'est impossible. Heureusement qu'on ne savait pas dans quoi on se lançait. Vaut mieux gravir la montagne petit à petit que de voir le sommet d'en bas. C'est fou ce qu'ils font. Je ne sais pas s'ils vous rendez compte. Ils ont 30 ans, ils sont capitaines, armateurs, ils lancent un projet comme ça alors qu'il y a déjà des compagnies qui ont le business. Allez, bon vent au Polar Front ! Polar Front est une histoire unique, celle de la naissance d'une compagnie maritime française, une aventure qui emporte aux confins des terres extrêmes. Océan Arctique, fin du printemps. Polar Front vient d'arriver aux portes du Pôle Nord pour sa première saison de croisière. Aux commandes du navire, Sophie Galvanion, une jeune femme de caractère, armatrice et capitaine. On pourrait passer par Wilhelm Meuillat, scanner un peu la zone. S'il n'y a rien, elle est à Torel-Nasset. Aujourd'hui, c'est elle qui assure le lancement des premiers voyages. Le 14, Nord-Ostlandet, la glace, et après, on fait les morces en remontant. En plus, il y a du fast ice, là. Oui, oui, et c'est aussi une zone très appréciée des ours. Bah oui. Le marché de la croisière polaire attire toujours plus de passagers. Des voyageurs exigeants qui payent le prix fort pour vivre le grand frisson. Allez, on va voir s'ils sont là. Il faut donc les choyer, leur offrir le meilleur de l'Arctique. Raphaël et Omblin, deux naturalistes spécialistes des pôles, ont été recrutés pour cela. Deux fois par jour, ils les emmènent en expédition au plus près de la faune. n'oubliez pas de scruter, il faut toujours scruter. Ah, je crois qu'ils sont là. Oui. Oui, on a donc un beau petit tas de morce, là, paisible sur la plage. Donc, ça va être sympa, là, pour commencer. La bonne étoile. Exactement. Ici, ça va être à chaque fois la surprise. Donc là, je les vois et je suis content parce que pour une première sortie, là, c'est bon, ça met déjà de bonne humeur. À bord des pneumatiques, 12 passagers qui viennent des 4 coins de la France pour accomplir leur rêve, un voyage extrême. Toi, ce gros tas de sable, là, tu dirais un gros tas de sable. Le premier ? Oui, le premier, un mètre cinquante à droite. Il y en a une dizaine, peut-être ? Il y en a un dans l'eau, d'ailleurs. C'est pas un rocher qui est dans l'eau, mais c'est un morse à côté. Donc, vous voyez, quand il s'échoue, c'est ce fameux échouerie, ils font rien. Ils restent en tas. Plus on est en tas, plus on a chaud. En gros, ils passent jusqu'à 1,5-2 tonnes pour le mâle. Et la femelle, plutôt dans les 900-1,2 tonnes. Alors, ça a été énormément chassé, le morse. Pour les défenses, mais pour le cuir aussi, pour faire les fouets pour les chiens de traîneau. Allez-y, vous pouvez débarquer. Voilà, les jambes vers la mer. Si on se va le barbe, on ne peut pas débarquer sans fusil. À partir du moment où on quitte une ville, on est obligé d'être armé. Si une mauvaise rencontre il y avait, on pourrait réagir. Évidemment, c'est de la prévention, plutôt que de se retrouver à tirer. Mais c'est vrai qu'on peut débarquer des gens. Si c'est un fusil, ça serait beaucoup trop dangereux. Si un ours nous fonçait dessus, on n'aurait aucun moyen de réponse. Là, oui, on s'approche doucement, sans trop faire de bruit. On observe le comportement, surtout. Même si tout va bien, qu'ils sont calmes, on ne peut pas s'approcher trop près. Donc, on va voir si on peut y arriver jusqu'à 30 mètres. Il y en a un calabre. Là, je vois sur la tête, tout au bout. Je prends un peu des souvenirs pour les passagers. Il y a deux vigiles, ils nous regardent. Mais qui sait qu'on est là ? Ils lèvent la tête. Pour l'instant, on est tellement silencieux. On ne les dérange pas. Regarde, ils sont avec les peaux. Ça, c'est un jeune mâle. En plus, ils sont gros et plus ils sont chargés en bustules. Ils ont un coût massif et c'est là où ils vont chercher à se blesser. Lorsque les mâles sont contre. Quand ils vont se chasser, ils se font des petits plats de mollusques, de bivalves. Juste une petite assiette de 60 kilos. Pour moi, c'est que du bonheur. Que du bonheur parce que... Jamais on pouvait imaginer dans ma vie de faire ça. C'est trop super. Je suis toujours un peu vigilante quand il y a les stères, les petits oiseaux qui... qui piaillent là. Parfois, ils attaquent quand ils sont dérangés par quelque chose. Ça peut être un renard qui s'attaque, mais ça peut être plus gros qu'un renard. On regarde toujours tout autour, tout le temps. Il n'y a pas un nom de ce qui arrive gentiment derrière. Oh ! Si je m'attendais à celle-là. En blinde, Raph, il y a une femelle d'ours avec son jeune derrière toi. Profitez de ce moment parce que je n'ai jamais vécu ça encore. Soyez prêts à suivre mes indications. Raph, Tristan, il vient vous chercher tout de suite. Préparez-vous, embarquez. On la regarde passer. On est prêts à bondir. Là, pour l'instant, ils font leur chemin. C'est un moment un peu de tension que j'ai senti pour toi. Pas un peu, non. Pas un peu. On a beau être préparé, entraîné et s'imaginer cette situation des dizaines, des dizaines de fois, la répéter dans sa tête, quand ça arrive, ça fait drôle. Je pensais avoir peur, mais je ne sais pas, je t'ai trouvé plaisir. J'en ai les larmes aux yeux, franchement. Ah oui, oui, vraiment. C'est impressionnant. C'est quelque chose de magique. Magique. Situé à 1000 kilomètres du pôle nord, l'archipel norvégien du Svalbard est le plus bel écrin de la faune arctique. Une réserve naturelle couverte aux deux tiers de glace, le paradis du tourisme polaire. Sur cette terre menacée par le réchauffement climatique, cohabitent plusieurs dizaines d'espèces animales et parmi elles, 3000 ours blancs qui sont ici, chez eux, plus nombreux que les hommes. Mais nul ne sait pour combien de temps encore. L'ours est adaptable. Pour l'instant, il s'en sort. Pour l'instant, de ce qu'on sait des populations, c'est plutôt stable. Il n'a pas à s'en faire à court ou moyen terme. Mais s'il peut se servir d'espèce justement emblématique et de porte-drapeau, ben ouais, on va prendre quoi. Il ne faut pas mentir, mais il est lié à la glace, la glace disparaît et forcément, il y aura un effet sur lui. La nouvelle de cette première rencontre avec le roi de l'Arctique a déjà fait le tour du navire. Pour Sophie, la capitaine, c'est une victoire. Alors, cette première rencontre avec l'ours ? Eh bien, écoutez, super. Les mors, l'ours, la notion d'expédition, on a vu ce que c'était. Ouais. Bon, jackpot. Ah oui. C'est ça que tu voulais partager, Sophie, avec les gens ? Ah oui, c'est exactement ce genre de moment et des aventures similaires. Alors voilà, là, on est très chanceux pour le premier jour. Et il y a encore plein de merveilles qui nous attendent. On a encore neuf jours pleins. Ça s'annonce bien. À bord de Polarfront, une quinzaine de membres d'équipage tous triés sur le volet veillent au quotidien sur le bon déroulement des croisières. Naviguer dans ces régions requiert de l'expérience. Pour les passagers, c'est la configuration idéale. Un voyage à taille humaine, neuf cabines seulement, un petit bateau de luxe, mais rien d'ostentatoire. C'est ce que souhaitait Sophie, la jeune capitaine. Seule façon, selon elle, de partager au mieux sa passion pour le pôle Nord. Le premier contact avec la glace a été en Antarctique en 2008. Mais la passion s'est vraiment développée d'abord sur les brises glaces en Suède et depuis, je n'arrive plus à m'en séparer. Arriver dans la glace, au Svalbard, mon pays de cœur, avec Polarfront, son propre navire, c'est une émotion particulière. Très forte, intense, et passionnée. L'histoire de Polarfront commence ici, en Norvège, il y a un an. Sophie Galvanion et Yann Lebelec viennent d'acheter le bateau de leurs rêves. Ils se sont connus à Marseille, sur les bancs de l'école de marine marchande, et partagent depuis des années leur soif de pôle Nord. Ils sont là aujourd'hui pour concrétiser leur incroyable projet. Ça s'est un peu construit sur le temps. Sur les bancs de l'école, on rigolait avec Yann en se disant qu'un jour, ce serait nous qui sommes de l'autre côté quand les amateurs venaient présenter leur compagnie et recruter leurs officiers. Puis, petit à petit, en fait, notre frustration d'avoir un pouvoir de décision limité a grandi. et après, on a commencé à discuter plus sérieusement de tout ça, de la gestion d'entreprise. Et je pense que derrière tout entrepreneur, il y a un petit côté rebelle que lui et moi avons. Et on était à la recherche de cette liberté d'action et de décision depuis un moment. Voilà, on y est. C'est bon. Polar Front est un ancien bateau météo norvégien, un navire de plus de 40 ans, à l'arrêt depuis plusieurs mois. À bord, tout est vétuste. Il faut le restaurer entièrement. Yann et Sophie veulent en faire un bateau luxueux. Il se donne un an pour réussir. Mais avant cela, il faut le remettre en état de marche pour le ramener en France. Prenez la masse, même. Alors, attendez-moi, je l'injecte un peu de graisse. Mais ça m'énerve parce que j'ai l'impression que ça fuit. Bravo, les gars. Moi, j'étais second capitaine sur des paquebots. Je n'aurais jamais fait ce que je suis en train de faire. Jamais. J'étais en uniforme toute la journée, en blanc, et je donnais des avis, mais à distance. Mais là, on n'est pas nombreux, donc tout le monde doit mettre la main à la patte. Ce ne sera pas toujours comme ça parce qu'à un moment, je n'aurai plus le temps de m'en occuper, mais là, au moins, pour garantir le départ, c'est nécessaire. Les autorités norvégiennes viennent d'arriver à bord pour inspecter le navire. Sans leur autorisation, pas de départ. Sophie et Yann sont à la manœuvre. Ce contrôle est décisif pour la suite de leur projet. Partout à bord, de jeunes marins sont venus prêter main forte. Des copains de promo de Yann et Sophie qui passent leur journée à explorer les entrailles du navire. J'essaie de résoudre une panne depuis ce matin. Je n'y arrive pas. Déjà, il faut déchiffrer le plan et puis après, il faut comprendre le norvégien. Et comme je ne comprends rien, le norvégien, ce n'est pas évident. Ouais, c'est celui-là, ouais. Ah ben, c'est raté. Je pensais que c'était celui-là. À fond de cale, deux papas ont aussi rejoint l'équipage. Celui de Sophie et celui de Yann. Alors derrière, est-ce qu'il y en a une autre ou pas ? Ils sont là pour donner un coup de main, une façon d'épauler leurs enfants dans cette folle aventure. Il va falloir qu'on voit ça autrement, là. Voilà. C'est une aventure qui vous fait rêver, vous, en tant que parent ? Qui ne ferait-elle pas rêver ? C'est vrai que c'est une très belle aventure. Pour Yann, j'ai l'impression que c'était un peu son rêve de toujours depuis qu'il était gamin. Donc, ce n'est pas la grosse surprise. Ça faisait partie de son personnage. Enfin, ce n'est pas son personnage, de son âme. J'en suis fier. Très fier. Très fier. Ça me fait plaisir. On savait que Sophie était assez obstinée, de même que Yann. Il se complétait bien, d'ailleurs, sur plusieurs aspects. Puis après, quand on a vu que les banques, tout ça, leur faisaient confiance, suivez, etc., moi, ça m'entraînait, certainement, toi aussi, dans le signal. C'est un projet, s'ils ne le feront pas maintenant, à 30 ans, ils ne le feront pas après. A quelques heures du départ vers sa nouvelle vie, Polarfront se part d'un nouveau pavillon. Un drapeau tricolore. En faisant ce choix, Yann et Sophie mettent en avant le savoir-faire maritime français. En tant qu'officier marine marchande français, on voulait, en priorité, pouvoir employer à bord des marins et des officiers français. ça nous tenait à cœur et on a été ravis de voir que c'était réalisable. C'est un espèce d'élan patriotique qui ressort, peut-être. Yann et moi, on est très fiers. Encore une victoire de Canard. Ça s'est trop bien passé, ils sont complètement fans. Donc c'est bon, on part ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Polarfront quitte la Norvège en plein été, destination Boulogne-sur-Mer. C'est là-bas que Yann et Sophie ont décidé de le restaurer. Invité à bord, le dernier capitaine norvégien de Polarfront est venu saluer le départ du navire. What do you think about this ship to go back at sea? Are you happy? Oh, I think she is very happy now. and I'm glad she is back in business. She is definitely. with the weather. De voir l'eau devant, presque le décor est surprenant. Alors pourtant, un bateau est plutôt fait pour, mais il était tellement près du rocher qu'on se réjouit de voir de l'eau devant. Félicitations, Président. Merci. C'est le meilleur. Le navire n'est pas fait pour dépérir dans un quai comme ça, loin des regards. On veut en faire une star polaire. Je pense que c'est cette destinée. Boulogne sur mer. Après quatre jours de traversée, le polar front entre en quai le sèche pour s'offrir un lifting complet. À l'intérieur, les marins travaillent d'arrache-pied. Le bateau a été entièrement démonté. Excellent. Pendant 40 ans, ça n'a pas plus vieillu que ça. Si nous, on continue à faire de la maintenance dans les règles de l'art, c'est un bateau qui a encore de belles années devant nous. Yann et Sophie ont un budget serré. C'est donc avec l'équipage qu'ils vont réaliser une grande partie des travaux. On essaie de récupérer le maximum pour garder le charme du bateau et le charme de l'ancien. C'est économique, écologique, on est à l'air du temps. À bord, 24 heures sur 24, les deux jeunes armateurs portent toutes les casquettes. Chef d'entreprise, chef de travaux, ils veillent à la moindre dépense, gèrent tout dans le moindre détail. On fait canapes, tables. Dans tous les cas, on dit qu'on prend deux canapes. Après, pour les tables, on verra. Là, il y a deux mètres. On s'improvise un peu des talents dans tous les métiers. Mais bon, on est bien supportés et aidés par notamment une amie architecte. Mais c'est sûr qu'on y tient. Enfin, Yann et moi, au choix des revêtements, la disposition du matériel, parce que bon, c'est un petit peu notre bébé quand même. Sophie, j'ai besoin de toi pour faire une validation d'une seconde. Les premières croisières à bord de Polar Front sont déjà vendues. La date du départ a même été fixée. Le compte à rebours est donc lancé. À partir d'aujourd'hui, chaque jour et chaque décision compte. Yann et Sophie sont sur tous les fronts. On a déjà la couleur, la moquette et les rideaux, c'est sensiblement pareil. Ça le fait, ça fait exactement le truc. Mais il est terminé. Il est beaucoup plus terminé. D'accord, bon, donc véto. On a cette règle du véto. Quand l'un dit véto, on ne s'attarde pas plus, on passe à autre chose. Polar Front est désormais entièrement à sec. L'occasion pour Yann et Sophie de le découvrir pour la première fois en entier. magistral dans son bassin de carénage. Je trouve qu'il a des belles lignes. Ouais, je le trouve magnifique. La carène, elle est dingue. Ah ouais, ouais, il est en parfait état. Il y a juste la peinture. Qu'est ce que c'est beau. Et alors, attends, ça, c'est de la peinture pour le coup. Oui, oui. Un bon coup de karcher et de peinture. Et ça sera comme neuf. C'est fantastique. C'était le dernier morceau qu'on n'avait pas encore découvert du bateau en réel. Il est encore plus imposant, forcément, vu que de dessous. Ça donne une autre dimension. Aucun regret. Yann, tu veux pas te mettre en dessous et je te prends en photo ? Ouais. Comme ça, on voit Polar Front, Marseille et tout. Après l'effort, le réconfort, faut qu'on mette le champagne en frais. Ouais, trop. Dans quelques semaines, Polar Front dévoilera ses nouvelles couleurs. Une métamorphose, symbole de son passage vers sa deuxième vie. Pour Yann et Sophie, c'est tout juste le début d'une longue épreuve. Ils vont désormais vivre jour et nuit avec leurs projets. Quatre mois plus tard, nous retrouvons Polar Front toujours à quai dans le port de Boulogne, paré de ses nouvelles couleurs. Bonjour, salut les jeunes. À bord, un équipage a été constitué. Salut Fabien. Est-ce que j'ai le droit de prendre un café ? Non, mais Fabien. Non, mais vas-y. Deux jeunes marins français, séduits par le projet, ont été engagés. Ils ont parfois tout quitté pour travailler ici. Comme M. Francky, recruté dans la journée alors qu'il passait un peu par hasard devant le bateau. J'étais sur le quai, il était là-haut, je dis, excusez-moi monsieur, voilà, est-ce que vous cherchez des personnes ? Est-ce que vous cherchez des matelots ? Est-ce que vous avez besoin d'aide ? Et là, il me dit, bah oui, 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 on aura besoin à l'avenir, on a besoin maintenant. Et je lui dis, mais qu'est-ce que vous avez comme type de travaux ? Est-ce que... Il me dit, bah il y a tout à faire. Tout est à faire. Il y a une liste comme ça, tout est à faire. Je lui dis, bah écoutez, moi, dans mon ancienne vie, je faisais de l'élec, je faisais de l'énergie, des choses comme ça. Et donc, je dis, je peux venir, je vous montre. Si ça vous va, bah vous me dites. Deux jours après, Yann m'a appelé en me disant, bah écoute, on va te proposer un contrat, quoi. Du boulot, il y en a tout le temps ici, ça s'arrête jamais. Non, jamais, jamais. En fait, j'avais des listes au départ et encore là, j'en ai une dans ma petite poche. Je fais avec Yann ou Sophie, ils me disent, bah on a ça, on a ça, on a ça. Je barre à chaque fois ma liste. Et en réalité, je dis, bon, bah c'est bon, la liste s'est terminée. Ils disent, mais attends, attends, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc, à chaque fois, il y a une nouvelle liste. Mais quand même, on arrive à la fin. Donc, je me dis, il y a un travail énorme fait, quoi. Mais plus le temps approche et plus ça monte en pression, quoi. Ah ouais, ah ouais. Dans moins d'un mois, les premiers passagers doivent embarquer et le navire n'est pas prêt. Seul signe un peu réconfortant, les livraisons s'enchaînent sur le quai. À l'intérieur, côté aménagement, le pari est presque gagné. Les neuf cabines sont équipées. Sophie, imperturbable, continue d'arpenter le navire de long en large et ne semble pas inquiète. Elle se charge des finitions. D'accord. Sophie, alors où en sont les cabines, là ? Alors, les cabines, elles sont plutôt, malgré les apparences, en cours de finition. C'est-à-dire que tout ça, c'est des protections du stockage. Mais il y a presque tous les éléments dans chaque cabine. C'est-à-dire que l'espace, c'est vraiment un luxe sur ce genre de navire d'expédition. On a préféré restreindre le nombre de passagers à bord, mais leur offrir plus d'exclusivité et un plus grand confort. À 30 jours du départ, le plus dur est fait et la fatigue se fait sentir. Il faut puiser dans ses dernières forces pour terminer. Il y a un an, il n'y avait pas de société créée. On n'avait pas d'associés. On n'avait pas de financement. On n'avait pas de navire. On n'avait jamais salarié une personne. On n'avait pas de contrat de travail. Et dans moins d'un mois, il y a une croisière. Voilà, c'est ça. On serait plus tranquilles au spa. Vous irez un jour au spa, donc ? Oui, c'est le rêve, c'est le fantasme ultime en ce moment. La tranquillité, le silence et la décontraction. Est-ce qu'il y a des moments où vous craquez ? Il ne faut pas. Oui, il ne faut pas. Non. Il ne faut pas faire pas maintenant, en tout cas. Début avril, on a revêtu les habits des grands jours à Boulogne-sur-Mer. Le navire est enfin prêt. Prêt pour son inauguration officielle. Monsieur Francky, le matelot, est venu en famille. Fier de montrer le navire, méconnaissable après un an de travail. Donc, c'est rien à voir. C'est très joli. C'est très beau. Oui, c'est superbe. Ça donne envie d'aller se coucher, en fait. C'est vrai, ça donne envie d'aller se coucher. Et les pots de bêtes, tout ça, c'est joli. C'est vrai que là, maintenant, terminé, on se dit waouh, mais c'est vrai que c'est un boulot énorme. En passerelle, les vestes à galons sont de sortie. Yann et Sophie sont prêts, eux aussi, épuisés, mais soulagés. Vous avez bossé, hein ? Oui. Franchement... On a même prévu un plan de sauvetage au cas où on s'effondre, il y en a un de nous qui s'effondre pendant le discours. Il y en a un qui récupère le corps et l'autre qui communique et finit le discours. Comme si de rien n'était. Tellement vous êtes épuisés. Oui, moi. En fait, on a amené au réel ce qui était dans notre tête. Dans vos rêves ? Oui. En fait, c'est des rêves qu'il a fallu se battre pour obtenir. Vous pensiez devoir vous battre autant ? Ah non, sinon, on ne l'aurait jamais fait. Sinon, vous ne l'auriez jamais fait ? Non. Oui, mais... Sophie ? C'est compliqué. Enfin, c'est une sacrée épreuve humaine quand même. Il faut s'accrocher. Je commence à répéter quand même. Oui, oui, bah vas-y. Alors. Mesdames, messieurs, chers tous, nous sommes très heureux de vous accueillir à bord de Polarfront et nous vous remercions de votre présence nombreuse. Nous sommes très touchés de voir des visages familiers, des associés, notre équipage. Essaye de moi réciter. Ok. Tu veux... Non, tu veux le faire ou... Après avoir étudié une dizaine de navires, nous désespérions presque d'en trouver un qui corresponde à nos exigences. N'hésitez pas à vous regarder pendant le discours. Ouais, c'est rassurant. Ne rie, c'est rassurant quand tu dis ça. Voilà trois ans. Nous nous sommes jetés dans le tourbillon de l'attitude blanche avec un bouquet d'idées et de fantasmes sur une compagnie à notre sens utopique. Le 28 juin, à Bergen, en Norvège, on a enfin signé. Et on a fêté ça avec un iced tea retrouvé dans le vieux local météo. Comme nous sommes un peu fous, nous avons décidé de faire route vers l'aventure. Longue vie à la passion, longue vie à l'attitude blanche. Applaudissements Bon vent au pot d'art front ! À nous, à l'aventure ! Je vous emmènerai sur mon joli bateau. Bon, on ne va pas aller jusqu'au Pôle Nord, je te le dis tout de suite. C'est sublime ! Je vous emmènerai sur mon joli bateau. Vos guerres au fil de l'eau. Il n'est rien de plus beau. C'est la scie est superbe ! Que d'être à deux rêvant contre la voile blanche Qui frémiter se penche au gré du vent. Bon, alors ça y est, on y est ? Enfin ! Enfin ! C'est ce que j'attendais Yann aussi, même s'il n'est pas là depuis maintenant trois ans. Est-ce que c'est différent de naviguer sur son propre navire ? Oui, c'est différent. Les émotions sont beaucoup plus intenses. Et même à vrai dire, j'ai l'impression de redécouvrir le Svalbard. Enfin, comme la première fois, d'être aussi excité. Un sentiment d'adrénaline beaucoup plus fort. Ouais, tout est plus intense. Ça n'a pas été simple. Mais clairement, le fait d'idéaliser, de rêver ces voyages en zone polaire, ça a été la motivation ultime. À bord de Polar Front, le chantier, les travaux ne sont plus qu'un lointain souvenir. Tout le monde est à son poste pour lancer la première saison de croisière. Tout le monde, Sofiane. T'es chez toi là ? Je suis au bureau. L'associé de Sophie est privé de Grand Nord. Contraint pour l'instant de rester en France et de s'occuper de la bonne marche de la compagnie. C'est clairement frustrant. Puis surtout, je ne fais pas non plus que de l'administratif. C'est-à-dire que je suis vraiment le bateau. Dès que j'arrive à suivre sa position avec les outils qu'on a en ligne, je le fais. J'ai toujours un oeil sur la météo, sur la carte des glaces pour pouvoir apporter les documents en temps et en heure à Sophie. Et donc, c'est vrai que oui, je le vis un peu, mais finalement pas suffisamment. Mais un jour, on ira tous les deux ? Oui. Un passager. Clairement. Super. Super. Merci. A toutes. Ciao. Deuxième jour de croisière. Et la quête de l'ours a repris. Une affaire de patience. Dans l'immensité glacée, le roi de l'Arctique peut surgir à tout instant. Je ne le vois pas. Non, moi non plus pour l'instant. Mais là, on ne le voit pas. Ah, il est là. Où ça, où ça ? Là. Oui, 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 oui. Je le vois, c'est beau. Super. J'ai perdu depuis tout à l'heure. Est-ce que t'as la piscine ? Tu veux regarder ? La piscine, il y a partout, la piscine. Non, la grande. La grande. C'est là, Olotte. La grande. La toute grande, là-bas. C'est vrai ? Parce que maintenant, j'ai perdu moi. Ah, yes, d'accord. Il va sortir, là. Il monte sur une glace, là. Tu le vois à l'oeil nu. Regarde d'abord à l'oeil nu, Joséphine. C'est bon ? Ah, je le vois. Je te lâche plus. Ah, c'est des cons, là. C'est un gros pepper. On peut l'adopter ? Regarde comme il nous regarde. Regarde comme il nous regarde. Attends, je sors. Génial. Vite. Là, c'est un peu loin. Un ours sur la banquise, c'est fabuleux. Là, l'ours, le principe, c'est qu'il évolue sur la banquise. Il cherche à manger. Si jamais on le voit comme ça, si bien on le voit qu'on ne le dérange pas, il avance. Et en fait, vous avez dû remarquer, il s'arrête, il lève la tête, il lève le nez, il sort la langue. Il a une très belle langue noire, il sort la langue. Et ça, c'est vraiment pour essayer de sentir. C'est-à-dire qu'avec sa langue, il va capter, il va manger les odeurs, si vous voulez. Il les mange pour les analyser et pour pouvoir ensuite réfléchir à ce qui se passe. Où est-ce qu'il y a de la nourriture ? Où est-ce qu'il y a un phoque ? Donc là, il va pouvoir faire des kilomètres et des kilomètres pour trouver à manger. Tiens, regardez, on voit les traces là, c'est génial. Sur la banquise, on voit les traces de pas. La glace s'est faite plus dense et plus compacte. Ce labyrinthe barre la route de Polarfront. Le navire n'est pas un brise-glace. Il va donc falloir changer tout l'itinéraire du voyage. 43 au radar. Je la voyais plus par là, la blanche. Là, on a essayé de passer là au sud, on n'a pas pu. Donc on va repartir par la blanche matin, demain après-midi. Et comme il n'y a aucun voyage qui se ressemble, la prochaine fois, on ira peut-être par là ou on s'arrêtera là parce qu'on n'aura pas le temps d'aller ailleurs. On le verra. On a décidé de se diriger vers l'est parce que les glaces ont libéré une île fantastique qui s'appelle Kvitoia, qui est très rarement accessible. J'y ai été que deux fois et je suis ravie d'y retourner. c'est très particulier comme paysage, c'est unique, c'est un gros dôme de glace. Mais c'est ça qui est drôle aussi, d'adapter le menu du jour. Là, en l'occurrence, c'est un bonus. Donc le caractère imprévisible, j'adore. Et puis voilà, en plus, c'est génial. Là, on a une équipe dynamique, on se met d'accord en cinq minutes, on refait le plan et c'est reparti pour un tour. S'est échappé au bout de la terre, vers l'île la plus reculée de l'archipel du Svalbard, s'annonce comme le temps fort du voyage. C'est ce qu'on peut rêver de mieux. C'est incroyable, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais fait une observation d'aussi près. C'est fantastique. Ils sont magnifiques. C'est la force symbolique de l'Arctique. C'est un peu l'ambassadeur du pôle Nord. Au Svalbard, il est interdit de déranger les animaux dans leur milieu naturel. Impossible de s'approcher à moins de 30 mètres. Là, tu vois, ce qui se passe, c'est qu'on essaye évidemment de ne pas les déranger. Ils restent allongés. Là, on voit bien qu'ils nous observent autant qu'on les observe. Ils ont chassé sûrement un phoque il y a peu de temps, donc ils ont rassasié. Donc ils n'ont aucune crainte, ils n'ont pas peur. Devant ce spectacle exceptionnel, quelques passagers un peu désorientés s'interrogent sur le bien fondé de leur présence ici. Pour nous amener ici, ce bateau, ce polar front qui nous émerveille, il consomme quand même énormément de fioul et dont le carbone se répand. Oui, c'est beaucoup décrit. Le tourisme polaire, déjà, le tourisme de croisière augmente de façon exponentielle, le tourisme polaire encore plus. Et en tant que guide et de naturaliste, c'est sûr, je me pose la question. Il y a un impact sur la faune, la flore qui est assez limité, à mon avis, en tout cas, qui est raisonnable, totalement raisonnable. Et sur les paysages aussi, on a quelques sentiers, quelques marques d'érosion, mais qui sont extrêmement contenus. Donc, de ce point de vue-là, je suis satisfait, mais on a une empreinte carbone, oui, qui est loin d'être négative. Et voilà. Et le jour où j'aurai le sentiment qu'on a atteint... On est trop nombreux, ou ça dérive et tout ça, je pense que je me dirigerais vers autre chose. Évidemment, les gens, en voyageant ici, en se rendant compte de la beauté de ces territoires qui pourraient être amenés à se dégrader rapidement. Ils sont plus sensibilisés et après, peut-être amenés à retourner chez eux avec un autre état d'esprit. Une encoche par ours et un gros trait pour chaque fin de voyage. Donc là, ce voyage, on en est à 7. 7 ours. Le voyage précédent, 5. Et bon, j'espère que toute la passerelle sera bientôt remplie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada